Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le facteur est passé oui je suis incorrigible bon je suis pas la seule un j'en vois plein là derrière leur écran qui sont comme moi faible nous sommes faibles oui quand on voit des choses qui plaisent aujourd'hui c'est un alors un hall on va dire qui vient de univers broderie et bien sûr je vais jeter l'enveloppe parce que j'en ai plus besoin et j'ai vu mal à mon grand malheur que lily point donc vous connaissez bien les grilles de lily point sont super belles avait sorti une nouvelle grille et oui voilà alors j'ai pris du coup cette nouvelle grille c'est toujours dans l'été les thèmes de la des recettes de cuisine voilà et cette fois ci c'est mon gazpacho maison voilà alors très très joli aujourd'hui c'est pour une soupe voilà donc on nous donne la recette sur ce sur cet ouvrage alors l'histoire du gazpacho j'ai pris aussi pour enfin pour rigoler un petit peu avec chouchou parce que j'ai fait mon tout premier gazpacho il ya quelques semaines merc j'ai dû le rater j'en sais rien j'ai trouvé ça horrible donc peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas mais je n'ai pas du tout aimé mais alors pas du tout et même chouchou alors que lui il aime bien les gazpacho je sais enfin j'en avais jamais fait mais je sais que lui il aime bien il n'est pas vraiment adoré alors ça avait un goût d'ail alors pourtant j'ai suivi la recette ou alors j'ai pris une recette qui n'était pas bonne mais on n'a pas aimé non pas du tout heureusement je n'avais pas fait beaucoup et du coup je me suis pris la grille du gazpacho alors peut-être que celle-là de recette est meilleure je vais l'essayer on sait jamais alors on dit peler et pépiner cinq tomates et un concombre couper un poivron rouge en petits dés mixer ensuite tous les légumes ensemble ajouter deux gousses d'ail trois cuillères à soupe d'huile d'olive salé poivré mixé à nouveau servir frais avec quelques feuilles de basilic je pense avoir fait à peu près comme ça mais ou alors j'ai mis trop d'ail ou j'en sais rien mais donc voilà alors vous pouvez voir qu'en relief dans le fond on voit les légumes voilà et les couleurs sont très jolies alors bien sûr j'ai pris cette grille alors je vous montre je vais pas vous montrer la grille en elle-même je vous montre comment c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas les lily points voilà j'ai craqué ma pochette super pas un petit peu alors donc vous avez la page de garde et je vais la montrer de loin et vous avez la grille voilà alors moi bon je savais que j'ai une vue de top donc moi les grilles lily points de toute façon les lily points systématiquement j'imprime parce que je ne veux absolument pas stabiloter ou écrire sur les grilles donc quand je le quand je l'imprime je l'imprime en plus grand mais sinon c'est bien visible il n'y a pas de souci mais c'est parce que moi avec ma petite vue de voilà je vous montre donc c'est imprimé en bleu mais bon moi je le comment je réimprime et je l'agrandis comme ça en plus je peux stabiloter alors nous avons brodé ce diagramme en un fil de moulinée sur toile aïda 8 8 points de chez zegart colorisant un dimension de l'ouvrage réalisé 26,1 cm sur 26 vous pouvez aussi le broder sur le torchon boune ou isa de chez gras ziano liseré rouge gris ou vert en huit points par centimètres ou sur un top bag voilà alors moi je le les lily points j'utilise là je vais vous la montrer j'utilise bien la toile aïda 8 de chez zegart mais je l'imprime toujours en deux en deux fils voilà donc je sais pas peut-être que celle là j'essaierai en un fil je verrai j'essaierai de faire deux trois croix d'abord pour pas tout de suite à mes choix j'essaierai de faire deux trois croix pour voir ce que ça donne mais sinon je leur ferai en deux fils comme je fais d'habitude alors voilà la la toile donc c'est du zegart donc il n'y a pas de problème c'est de très bonne toile je vais essayer de vous montrer ça veut pas quand je suis pas face bureau ça attendait je vais mettre face bureau vous verrez mieux voilà là je suis face bureau et je vous montre voilà voilà l'aïda zegart en huit donc c'est huit points au centimètre vous voyez c'est une aïda vraiment très très régulière de très bonne qualité il n'y a aucun souci alors bien sûr y aller j'ai acheté les fils avec un sur l'univers broderie on vous propose soit d'acheter la grille toute seule ou soit d'acheter tout le lot il n'y a pas de réduction même si vous prenez le lot mais au moins vous avez tout tout de suite alors je vais avoir de 816 le 352 le 351 le 349 le 353 le 703 le 927 le 3072 et pour terminer le 987 donc voilà donc je montre les couleurs et elles sont vraiment très très belles alors vous allez me dire mais pourquoi tu prends les fils dmc alors que j'ai plein de fils quand c'est des des lily points comme ça ou même des fois des comment des grilles de marque voilà j'aime bien les broder avec le dmc voilà je sais il ya pourtant les fils chinois sont de très bonne qualité il n'y a pas de souci mais les fils chinois je me les garde pour d'autres broderie voilà mais quand c'est des des choses comme ça j'aime bien prendre les les dmc donc voilà alors la grille alors de mémoire si souvent c'est le mais c'est toujours ce prix là c'est 11 euros les fils jeunes les fils et la soie je ne sais plus mais je vous le mets à l'écran pour que vous voyez le prix et je vais vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ces trois articles si ça jamais ça vous intéresse voilà bon je sais pas encore quand est-ce que je vais à commencer parce que j'ai déjà ni les points le jus de carottes en route et les les points je ne veux pas en commencer plusieurs en même temps donc je vais quand j'aurai terminé mes carottes j'ai encore deux autres grilles à faire et puis bon j'ai des anciennes mais je vais je vais essayer de finir les nouvelles j'ai des petites madeleines j'ai aussi la pâtisserie et donc j'ai celui là à faire aussi donc je sais pas quand est-ce que je commencerai je verrai je vais d'abord finir mes carottes voilà je pense que justement mes carottes je vais peut-être travailler dessus ce week-end pour bien les avancer parce qu'il n'y a pas il faut que je termine des ouvrages voilà et bien je vous laisse pour aujourd'hui dites moi si vous avez pris cette grille dites le moi et puis est ce que vous l'avez déjà commencé et puis dites moi aussi si vous avez vous aimerait bien vous l'apprendre et est ce que vous avez vous allez la broder sur un torchon comme ici sur un top bag ou alors sur une grille tout simplement voilà allez je vous laisse je vous fais plein 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 de gros bisous et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous